Le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a été positif pour l'équipe d'Algérie, qui a battu la Guinée équatoriale, sur le score de 2 buts à 0. Certes, le rendement n'était pas convaincant, mais ce qui compte le plus, ce sont les 3 points. En ce qui concerne le déroulement du match, on observe une mi-temps ennuyeuse, caractérisée par une intense activité physique des joueurs des deux équipes. Les Verts ont toujours du mal à trouver des solutions. A la 22ème minute du jeu, et à la suite d'un corner de Mahrez, Mandy, sera tiré du maillot, par un joueur équato-guinéen. L'arbitre siffle un pénalty pour les Algériens. Une belle occasion pour ouvrir le score se présente, mais Mahrez, ne parvient pas à la convertir en but. Ben Rama, créera une autre opportunité dangereuse, en s'introduisant dans la surface de réparation, et en s'emparant du gardien de but adverse. Mais ce dernier s'interpose. Aucune autre occasion franche ne suivra la suite de la première mi-temps. C'est donc sur le score nul, que l'arbitre béninois envoie les 22 joueurs au vestiaire. Une fois la pause citron terminée, les Verts rentreront plus motivés et déterminés à inscrire le but libérateur. Ils commencent la seconde mi-temps en forte pression, mais sans trouver la faille. Il faudra attendre la soixante-dixième minute pour que les protégés de Petokovic, réussissent enfin à débloquer la situation. Mahrez, se précipite vers l'avant lors d'une contre-attaque, il tente le tir, mais le gardien adverse repousse la balle, qui revient sur la tête d'Aouar. Très bien positionné, il parvient à marquer. Deux changements offensifs sont ensuite effectués par Petokovic. Gouiri, et Benzia, à la place de Bounodja, et Benasser. La 85ème minute est jouée, et Ben Rama, rate une occasion nette d'aggraver la marque. Il se retrouve seul face au gardien de but adverse, bien servi par Zorgan d'une passe latérale, mais ce fameux gardien, dévie la balle au corner. Le temps réglementaire est terminé, l'arbitre ajoute six minutes en temps supplémentaire. Gouiri, réussira à mettre l'adversaire KO, avec un deuxième but à la 96ème minute. L'arbitre béninois donne donc le coup de sifflet final, sur le score de deux buts à zéro pour l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada